A première vue, ça ressemble à un congrès d'assureurs un peu à cheval sur les disciplines. Mais pour comprendre, il suffit de s'approcher de ses visages fermés, croiser ses regards durs. Nous sommes en plein cœur de Kyoto, au siège de Aizu Kotetsu, la plus ancienne organisation Yakuza du Japon. Les Yakuza, ce sont les mafias japonaises. A elles seules, Aizu Kotetsu fédère 98 clans. Aujourd'hui, c'est la réunion mensuelle des parrains de l'organisation. Les moins gradés attendent en bas, les autres, phalanges coupés, sont réunis autour du parrain des parrains, Yoshitsugu Baba, 68 ans. Trois doigts amputés, punition éternelle pour expier des fautes commises contre le clan. Nous avons négocié pendant des mois pour obtenir l'autorisation de tournage. Si Baba a fini par accepter, c'est peut-être parce que l'heure est grave. Aujourd'hui, pour nous, c'est devenu de plus en plus difficile de gagner notre vie. C'est à cause de la police. Ça a commencé avec la loi de 1992 qui interdit les gangs. Jusqu'alors, nous n'avions eu aucun problème. Nous étions liés au peuple avec un esprit de donnant-donnant. Il y avait un marché et la police nous en a exclus pour prendre notre place. Le syndicat du crime a de doigts de faire la grève. La police a décidé de détruire les clans. En 1992, l'État a voté des lois anti-gang. Depuis, la répression n'a cessé de s'intensifier. Perquisition, arrestation, Aizu Kotetsu a perdu la moitié de ses membres. Certains sont en prison, beaucoup sont morts. Et avec eux, toute une histoire. Avant 1992, les clans Yakuza étaient de vraies institutions au Japon. Les autorités les toléraient. Ils se partageaient villes et quartiers depuis des siècles. Régnaient sur le jeu, la prostitution, le trafic de drogue. Lorsqu'ils sortaient les calibres, c'était pour régler leur compte entre eux. C'était la belle époque. La police fermait les yeux. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est dans ce contexte que Yoshitsugu Baba vient de prendre la tête d'Aizu Kotetsu. Intronisation en grande pompe il y a tout juste un an. Pour l'instant, le clan a toujours pignon sur rue. Voici sa plaque à l'entrée du siège. Images rares, inédites, l'organisation qui nous a ouvert ses portes regroupe 1100 membres soumis au code de l'honneur des Yakuza. Le membre du clan doit être respectueux. Le membre du clan doit suivre le code de l'honneur. Le membre du clan doit être solidaire. Le membre du clan doit être courageux. Le membre du clan doit vivre humblement. Symbole de cette appartenance éternelle au clan, les tatouages. Chaque membre, chaque Yakuza en a partout sur le corps. Une empreinte indélébile que certains d'entre eux nous montrent fièrement. Pour en arriver là, ils ont parfois dépensé une fortune jusqu'à 30 000 euros et enduré des années de souffrance. Mais bien sûr, c'est un honneur. Là, sur mon torse, il est marqué que je suis prêt à donner ma vie pour Aizu Kotetsu. Honneur, rituel et tatouage, c'est tout cela que les Yakuza sont en train de perdre en même temps que le jeu, les filles et la drogue. Pendant les cours de karaté, dans les locaux de l'organisation, on fait comme si de rien n'était. Pourtant, comme les jeunes recrues ne font plus la loi dans la rue, finis les petits business qui arrondissent les fins de mois. Mais chez les Yakuza, on ne se plaint pas. La situation économique, ben, je ne sais pas trop. Moi, je fais confiance aux parrains. Seul changement d'époque apparent, certains s'inspirent de Yuma Turman pour se mettre en jambes. La BO de Kill Bill sur le portable. C'est comme ça que je me chauffe. Puisque la police serre la vis, Aizu Kotetsu s'apprête à quitter son immeuble. Passé à la clandestinité totale. On est en pleine reconversion chez les Yakuza, comme les mafias italiennes il y a quelques années. Les secteurs d'avenir, blanchiment d'argent, escroquerie bancaire, cybercriminalité. Alors le boss recrute. Pour nous, aujourd'hui, ça n'a plus d'importance que les nouvelles recrues soient fortes ou non, qu'elles sachent se battre. Qu'il nous faut maintenant, ce sont des gens posés qui sachent boursicoter, qui s'y connaissent dans la finance et qui soient capables de partager cet argent avec les autres membres du clan. En fait, Aizu Kotetsu est en retard sur d'autres Yakuza qui ont déjà pris le maki, embauché des pirates et des traders. Pour maintenir ces bonnes statistiques, la police doit donc s'adapter. Depuis l'instauration des lois anti-gang, 800 clans ont disparu. Il en reste aujourd'hui près de 2700, soit plus de 80 000 membres. Si tous plongent dans la clandestinité, ils seront bien sûr plus difficiles à pister. Cela inquiète la direction de l'agence nationale de la police à Tokyo. Cela complique la tâche, dans la mesure où ils sont plus discrets. Sur les chiffres aussi, nous arrivons moins facilement à faire des évaluations. Pour lutter contre cela, la police est en train de renforcer la loi anti-gang à travers plusieurs mesures qui visent à limiter les activités financières des Yakuza, en cherchant de plus en plus qui se cache derrière les sociétés écrans. Les connaisseurs du milieu estiment à un millier le nombre de sociétés écrans Yakuza, rien qu'à Tokyo. Blanchiment à gogo, spéculation tous azimuts, les mafias seraient assises sur un tas d'or, la plus importante capitalisation boursière du Japon. Les golden boys de l'ombre ont misé sur des institutions comme Citibank. Ils se sont rués sur les subprimes. Du coup, les Yakuza ont été les premiers à subir la crise financière. Résultat, une vague de suicides dans leur rang. La mort, meilleur moyen de quitter le clan. Mais il existe d'autres voies impénétrables. Hiroyuki Suzuki en a trouvé une. Il y a 15 ans, son clan d'Osaka lui réclamait 5 millions de dollars à rassembler en une seule nuit. Il a tout simplement pris la fuite, direction Tokyo. Le voyou est devenu révérend évangéliste. Aujourd'hui, il est à la tête de cette petite église dans la banlieue de Tokyo. Son nouveau clan, le Pacifique Fidèle, une centaine en tout. Les Yakuza m'ont retrouvé. Ils ont débarqué chez moi. Parfois, ils venaient à l'église et ils me menaçaient avec des armes en me disant « On va te tuer. On va détruire ton église. » « J'ai vécu beaucoup de choses qu'aucun autre être humain n'aurait pu supporter. » Et puis avec le temps, le désir de vengeance des anciens frères a disparu. Ce que le repenti n'effacera jamais, ce sont ses tatouages. Son appartenance à la mafia, gravée éternellement sur la peau. « Quand j'ai voulu recommencer ma vie, mon tatouage, ça a été un grand handicap. » « J'ai pensé à me le faire enlever, mais en même temps, quand des gens qui, comme moi, veulent repartir de zéro, me contactent, lorsqu'ils voient ces tatouages, cela les met en confiance. » Repentis, mais avec tout de même une légère nuance. Le pasteur a encore des liens avec le milieu. C'est même un parrain local qui lui a offert son église. Ça n'a pas échappé au maire de la ville, l'homme à la cravate. Il est venu voir le pasteur avec quelques messages à transmettre. En pleine campagne, les élus oublient un peu les lois anti-gang. La voix des yakuza peut toujours faire la différence, au fond des urnes. Sous-titrage Société Radio-Canada